Et maintenant, j'ai des relations, mon modèle, j'ai des relations, je connais la baronne, du mail, son fils Absalom, je vais les voir chez eux, une fois par semaine, dans le... Voici la baronne Marianne Brandstetter, mesdames, messieurs. Oh putain ! Bonsoir Marianne, ça va bien ? Bonsoir, je t'y arrive. Laurent, 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 be careful, Laurent, non ! Ça se fait pas Laurent, enfin on fait pas le sac, Laurent on fait pas le sac de la baronne, tout de suite enfin Laurent, franchement. Vous avez demandé un parasol pas trop près de la plage. On va vous remettre là, vous serez bien là. Oui, d'accord. Bien, donc Anou Grimbert, une des plus grandes actrices françaises, La Rousseau, une chanteuse exceptionnelle, Laurent Baffy, mon ami, et Laurent Dutch, l'artiste qui monte. Oui, vous ferez gaffe, vous avez une algue sur la tête. C'est vraiment mon chapeau. C'est de chez qui Marianne, votre chapeau ? Emmaüs. C'est la déguerre qui fait ça. Dior, ah oui, bravo, c'est Galliano, c'est magnifique. Et le sac, et le sac ? Comment tu te l'as ? Oui, ah voilà, il y a des dollars, c'est New York. Oui, oui. Marianne Brancsetteur, vous publiez avec Henri-Jean Servat, chez Flammarion, un livre intitulé La Baronne. Alors Laurent Baffy va vous montrer comment on fait, Marianne, attention, Laurent montre à La Baronne. C'est moi, Laurent. Bien, 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 bien. C'est un livre étonnant qui, du nazisme au Bahamas, raconte votre parcours, une vie pleine de rebondissements, jusqu'à la Jet Set, que vous incarnez d'une certaine façon aujourd'hui, on peut le dire. Il n'y a pas que la Jet Set, là, ça incarne plein de trucs. C'est un melting pot, là. Alors c'est un livre que vous avez écrit sur un paquebot de luxe en 21 jours, pendant la traversée jusqu'au Bahamas, avec Henri-Jean Servat. Parce que depuis le 11 septembre, vous ne prenez plus l'avion, Marianne. Non, j'avais peur, alors j'ai pris le bateau. Il faut avoir un peu de temps, mais c'est tellement plus agréable. Et on rencontre des amis, et on fait des connaissances, et on peut faire du sport sur le bateau. Voilà, c'est que ce n'est pas facile, Laurent, la vie de Jet Setter. J'imagine bien, déjà, mettre ça. Tu sais que Marianne partage son temps entre Miami, Monaco et New York, entre le shopping et le sport. C'est un petit peu votre vie, maintenant. Il y a encore autre chose. Quoi ? Il faut s'occuper un peu de tout, et ne pas se laisser trop voler par... Par les petites gens. Par les... par des amis, souvent. Alors, Marianne, on va parler de votre vie. Alors, votre vrai nom, c'est Marianne Porzel. Vous êtes née en Allemagne, à Nuremberg. Votre père était médecin. Pendant la guerre, votre père a été enrôlé dans la Wehrmacht, en tant que citoyen allemand. Et il a été, pendant un temps, le chauffeur d'Hitler. Absolument, c'est ça. Il aimait faire ça pendant un moment, mais après, il n'était plus parce que c'était trop difficile pour lui. Il est devenu aussi un peu vieux, alors il s'est arrêté. Et ensuite, il a été dans l'armée d'occupation en France. Il a été à Bordeaux, il a été à Paris. Et puis, il a été envoyé sur le front russe. Absolument. Il a été fait prisonnier. Absolument. Il est resté là-bas quelques années. Alors, quand vous aviez 5 ans, vous avez assisté à des grands rassemblements nazis qui avaient lieu à Nuremberg. Il y a une personne dans votre famille qui ne voulait pas y aller. C'était votre grand-père. Mon grand-père. Qui avait fait 14-18. Absolument. Et qui était pacifiste. Et lui, il disait toujours, vous allez voir où ce monsieur Hitler va vous amener. Pas grand-chose, vous allez voir. Mais mon père et mon oncle, ils aimaient Hitler. Et mon grand-père était contre. Quand les bombes alliées commencent à menacer Nuremberg, vous vous réfugiez dans un château bavarois. Et un jour, on vous promenait dans le château et vous trouvez, tassé à six, dans une soupante secrète. Vous découvrez donc deux familles de voisins juifs cachées par vos grands-parents. Oui. Par mon grand-père surtout. Et ma grand-mère, de toute manière, elle faisait toujours ce que mon grand-père lui disait de faire. C'était les femmes à l'époque obéissant à leur mari. Alors, vos grands-parents étaient des justes. Et d'ailleurs, votre grand-père l'a payé parce qu'il a été arrêté par la Gestapo, emmené dans un camp. Oui. Et finalement, libéré par les Américains. Libéré par les Américains. Et quand il venait avec le temps, mon grand-père était dessus à l'entrant du village. Il est rentré comme un héros. Comme un héros, oui. Comme il était. Il était. Il a tout fait. Tout à fait. Alors, après la guerre, votre mère meurt à l'époque où vous avez neuf ans. Et le pire, c'est que votre père se remarie avec une polonaise, une dénommée Vera. Et vous la détestez. Absolument. Elle me détestait. Et bien sûr, moi aussi. Elle me rendait la vie tellement impossible. C'était le cauchemar, quoi. C'était une femme chalouse de ma mère parce qu'elle voyait dans moi ma mère. Oui. Alors, elle me rendait la vie impossible le matin au soir. Et quand mon père rentrait, il lui disait tout ce que j'ai fait mal toute la journée pour qu'il se mette sur moi aussi. Et je devais toujours manger dans la cuisine, quitter la salle à manger, la table. Va dans la cuisine. Oui. Mange là-bas. Oui. Tu n'as pas du mérite d'être avec nous. C'était comme ça tout le long. Je pleurais plus que j'ai mangé. Oui. Et là où ça a été terrible, c'est quand est arrivée une demi-sœur, c'est-à-dire que votre père et Vérard ont eu l'enfant. Et là, elle était de toute évidence la préférée. Et vous étiez encore plus rejetée, Marianne. Beaucoup plus. Et je ne pouvais pas jouer avec elle. On ne m'a pas laissé jouer même avec elle. C'est comme j'avais la peste, moi. Oui. Alors, un soir, vous entendez dans la chambre d'à côté votre belle-mère, donc cette Vérard, gémir. Et vous dites, ça y est, il la tue. C'est ça. Et en fait, pas du tout. J'étais si contente. Elle arrive le lendemain matin, pimpante. Mais qu'est-ce qu'ils avaient fait, alors ? L'amour. Eh oui, non. À 14 ans, Marianne, vous êtes renvoyée du pensionnat. À 16 ans, vous trouvez votre premier job dans un institut de beauté. À 17 ans, vous êtes mannequin. Et c'est vrai que dans l'Allemagne calviniste des années 50, vous faites des ravages avec votre fameuse robe bleue, en sapin bleuté. Oui, 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 j'aimais beaucoup mettre cette robe bleue, décollée, et voilà, c'était sexy. Je mettais autre chose que les autres. Je voulais être différente. Oui. Et j'étais différente avec l'abîmment. Non, absolument pas, ça, c'était vraiment inusual. Total allumeuse. Mais à 18 ans, vous étiez toujours vierge. Absolument, jusqu'à 19 ans. Moïdine, hein ? Oui, j'ai pris du temps. Mais ça, il faut changer de chapeau. Décidément, vous n'aimez pas mon chapeau. Si on l'aime, votre chapeau. Si on pâte de migal, c'est quoi ? Je connais pas l'amour. Je lui ai demandé si c'était des pâtes de migal. Ah bon ? Oui. C'est doux, c'est doux, c'est doux ? C'est très doux. C'est déjà ça, quoi. Venez toucher. Ça va ? Oui, c'est doux. Venez-moi. Oh, ça, c'est... Allez, Laurent, le petit toit. Le petit toit. Oh ! Voilà. Merci. La bise, la bise, la bise. Merci. C'est son anniversaire, merci. Aujourd'hui. Ah ! Happy birthday today. Happy birthday. Yeah, do you have any presents for me ? This is nothing ? Is this nothing ? I mean a big present, not a piece of shit. Oh ! It's real. Oh ! Didn't you see my bodyguards ? I see your body, it's enough for me. Bien, on continue. Dangereux. Oui. Marianne, on continue ? Oui. Donc, vous êtes vierge jusqu'à l'âge de 19 ans, mais vous finissez par céder à un certain Gérard. Voilà. Mon grand amour de 19 ans. Le premier ? Oui. Et qu'est-ce qu'il a fait de spécial pour vous avoir, celui-là ? Ah, il était un peu comme vous dans le genre. Vous savez, les yeux, j'aime les yeux un peu pétillants. Un joli sourire. Je ne suis pas à l'avouer de me faire un du bonheur, bien sûr. Allez, répétez la montre, répétez la montre. Un tant comme vous. Marianne. Oui. Moi, j'embrasse carrément, moi. Moi, j'y vais direct. Moi, je sais ce que je veux, Marianne. Thierry, vous n'avez pas peur de la grippe, vous l'avez maintenant. Moi, je ne trappe pas les mains de la vie. Il a chopé des trucs bien plus violents que la grippe. Bien. Donc, ce Gérard était donc un garçon très séduisant, on peut le dire. En tout cas, c'est lui qui vous a eu. C'était votre premier garçon. Mais vous le trompez aussitôt avec Miguel, le grand coiffeur de la ville, celui qui avait la Cadillac blanche. Pourquoi? Ah, j'ai glissé là. Je ne voulais pas. Mais cet autre monsieur, Miguel, il était très fort, très sûr de lui. Gérard, c'était un homme très jeune. Vous savez, il n'y avait pas l'expérience. L'autre est venu avec une assurance de lui et tout ça. Ah, j'ai presque contre, vous voyez, je n'ai pas voulu vraiment. Je n'ai pas. J'ai essayé pour lui faire plaisir. Oui, enfin, en tous les cas, quand vous avouez cette faute, parce que c'est une faute. Ah, c'est trompé pour toi? Ah oui, c'est trompé. Ah oui? La bite, c'est trompé. Absolument, c'est trompé. Oh, mais tu as fait quoi? Oui, s'il ne fallait pas. Non, non, il ne fallait pas. Et d'ailleurs, quand vous l'avouez à Gérard, il vous vire. Mais longtemps, je ne l'ai pas avoué. À mon avis, je n'aurais jamais dû le faire, parce que... Vous dites d'ailleurs, c'est un conseil que vous donnez aux femmes, pour nous, pour vous, Laetitia. Vous. N'avoue jamais, 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 jamais. Jamais, jamais avoué, bien sûr. Donc le problème, le problème, c'est que vous vous retrouvez enceinte. Avortement. Votre père vous répudie. Absolument. Vous ne l'avez jamais revu, votre père, et quand il est mort en 2001, vous n'êtes même pas allé à l'enterrement. Non, mais je l'ai pardonné. Je suis allée à Monaco, dans une église, j'ai prié pour lui. Ah, quand même. Et je lui ai pardonné. D'accord. Mais bien sûr. Ah, ben quand même, ok. Bien, et là alors, votre vie continue, vous continuez à rendre fous les hommes, de préférence les hommes riches quand même. Et donc là, vous allez vous installer à Genève, Marianne, et vous rencontrez le roi et la reine de Thaïlande à Saint-Maurice. C'est pas dans un foyer de la Sanacotra. Onazis, Victor Emmanuel de Savoie, et bizarrement, Yves Montand. Yves Montand, oui, parce que j'ai cassé en ski ma chambre, et j'étais à Courchevel, dans un hôtel qui s'appelle Carolina, ou quelque chose comme ça, et lui, il y avait beaucoup d'escaliers. Et comme j'avais des béquilles, j'étais comme ça, et quelqu'un venait par derrière, il me mettait comme ça, la main à la taille, et il me se levait comme ça, et je regarde, ah, c'était lui. Est-ce que vous avez eu une aventure avec Yves Montand ? Je dois répondre à ça. Bon, écoutez, on a compris. Et avec Gilbert Bécaud, qu'est-ce qui s'est passé ? Ah, Gilbert Bécaud... Est-ce qu'il a volé l'orange ? C'est charmant, il dansait si bien. Oui. Ah, mais quel danseur, Gilbert Bécaud ? Gilbert Bécaud, et donc aussi, M. Havis. M. Havis. Quoi, les locations de voiture ? Mais quand on loue les voitures, vous descendez l'avion, là, et vous louez les voitures. Mais attention, parce que le mec qui vous loue les voitures, c'est pas M. Havis, il vous a arnaqué. Vous devenez, Marianne, une aventurière au sens Saint-Maurice du terme, mais aussi une aventurière au sens Afrique du terme, puisque vous êtes amoureuse à l'époque d'un étudiant péruvien, qui s'appelle Pedro, et vous le suivez en Afrique pour aller chercher des diamants bruts. C'est ça. Oui. Là, c'était vraiment un moment de ma vie que j'aimerais pas manquer. Ça, c'était quelque chose vraiment unique au monde. Pour une femme de vivre en Afrique, faire les diamants bruts, aller dans les mines, acheter les marchandises, le revendre, envoyer en verse, et tout ça. Et toutes les choses qui se présentaient en Afrique. On faisait beaucoup de golf, de présidents. C'est ça le problème avec l'Afrique, il y a trop de golf. Le golf, les serpents, les scorpions, la malaria. Il y a du bien, il y a du mal, il y a toujours les deux côtés. C'est romanesque. Malheureusement, Pedro est abattu. Oh, comme un chien. Oui, absolument. Un coup de fusil. Bah oui, c'est souvent le cas quand on est abattu. Ou alors un coup de fatigue. Et vous jetez votre dévolu, Marianne, sur l'un des hommes les plus riches de Genève. Oh, mais c'est un hasard. Non, non. Et donc là, vous avez pris le thé avec les Beatles, c'est vrai ? Oui, absolument. Ah, ça c'est un bonheur. Oui, à l'Hôtel Richemont à l'époque. Ah oui. Et alors ? Oui. Mais il y a toujours un Monte Carlo. Oui. N'est-ce pas ? Ringo. Voilà. Ringo Star. Un copine de Ringo Star. Je le vois toujours, oui, avec sa femme. Elle est très jolie, Barbara. Barbara Bach. Oui. Très, très belle femme, très gentille. Ils font le gymnastique avec moi dans la même salle. Il aurait mieux fait de mourir comme John Lennon. Alors, vous rencontrez aussi Bernard Tapie. Absolument. C'est quoi, c'est-tu ? C'est Natacha, c'est votre amie Natacha qui vous présente Bernard Tapie. À Paris. Oui. Et pourquoi vous voyez Bernard Tapie ? Un jour, elle m'a dit, voilà, on va déjeuner avec un monsieur chez Maxime. Et il s'appelle Bernard Tapie. Il avait une énergie débordante. Oui. Plain de toi. Je ne sais pas, maintenant, je ne l'ai pas revue. Donc voilà, enfin bon, finalement, vous vous séparez du riche Genevois. Vous partez au Mexique. C'est vraiment une aventurière, Maria. Elle part au Mexique. C'est très romanesque. Vous devriez écrire un livre. C'est une vie extraordinaire. Mais je me suis mariée en Mexique. Vous allez au Mexique. Alors, vous allez dans un tournoi de Bac Gammon. J'ai mis beaucoup le Bac Gammon. C'est ça. Et vous rencontrez le colonel baron Brandstetter. Absolument, mon ex-mari. Il vous dit au début qu'il est célibataire. C'est ça. Mais ? Oui, mais j'ai compris tout de suite après qu'il était marié. Et il était effectivement marié depuis 30 ans déjà. Mais il avait une femme qui était mentalement malade. Elle rentrait toujours dans les cliniques pour se soigner. Elle était nouveau bien pendant un petit moment. Voilà. Et ouf, elle est rechutée. Alors, donc là, vous vous installez à Acapulco, qui est la capitale de la Jet Set internationale de l'époque. Oui. Vous finissez par épouser le baron Brandstetter. Et vous vivez au palais Brandstetter à Acapulco. Alors, il y a des gens comme Nixon qui viennent. Absolument. Johnson, Kissinger. Voilà. Enfin, vraiment, voilà. C'était ses amis à mon ex-mari. Voilà. Parce qu'il était... Il était un peu dans la CIA quand même, hein ? Oui, CIA, FBI, tout ça. R.E.R. Et Nancy venait aussi, sa femme, la mère de Nancy. Et on faisait des petits dîners à nous. Des petits dîners. Des petits dîners. Rien de grand. 20 personnes, rien de plus. Quelque chose de très simple. Voilà. Et alors, un jour, à Monaco, vous tombez effectivement sur James Crosby. Et là ? Dans un tournoi de Pac-Amand. Vous êtes tellement maligne. Parce que je joue au Pac-Amand. Parce que je joue au Pac-Amand. Vous êtes tellement maligne. Vous êtes aussi un petit peu amoureuse de lui, mais vous ne lui montrez pas et vous le faites attendre. C'est incroyable. Vous êtes d'une dureté. Moi, je ne vais pas lui tomber sur vous. J'espère que là, ça va mieux se passer entre nous. Vous le faites attendre. C'est terrible. Pourquoi le pauvre ? 20 minutes, hein ? Non, pas 20 minutes. Non, 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 non. Des mois entiers. Des mois entiers. Si vous voyez un homme qui se trouve tellement seul, abandonné, vous pouvez aller en avance peut-être plus vite. Mais si vous voyez un homme qui est entouré par toutes les femmes du monde, qui a tout le veut, alors vous allez vous précipiter sur lui ? Ben non. Mais non. Ben voilà. T'as vu, Larousseau ? Stratégie, hein ? Oh là, c'est une stratégie terrible. Alors finalement, il vous emmène au Bahamas et vous découvrez qu'il dirige une société qui s'appelle Resource International, qui emploie 6 000 personnes. Mais pour votre mari, le baron Brunstetter, il dit James Crosby, c'est un mafioso quand même, non ? C'est ça pour lui. Oui. Mais c'était pas du tout. En vrai, en vrai, en vrai. Mais en fait, c'est boring parce qu'il n'était même pas mafioso. Il était contre la mafia. Il y avait une organisation qui s'appelait Intertel. Il y avait une quarantaine d'hommes de FBI qui l'ont protecté de la mafia et les organized crimes. Les crimes. C'est une espèce d'organisation parallèle. C'est ça. Oui. Alors, c'était même pas très drôle. Oui. Parce que vous, les gangsters... On s'imagine toujours... Oui, parce que Marianne voulait rencontrer des gangsters. Les gangsters ne vous font pas peur, vous. C'est le moins qu'on puisse en dire, oui. Et alors après, vous vivez, Marianne, dans un luxe effréné, une vie de rêve. Et là, James Crosby tombe malade, emphysème. Voilà, c'est ça. Malheureusement... Et là, les acédiques, ça va bigner, là. Mais c'est très difficile de mourir pendant quelques années, vous savez, de ne pas avoir l'air, de ne pas pouvoir respirer. Chaque souffle, chaque fois, vous faites comme ça, c'est un effort. Alors, c'est un humain, ça. Mourir comme ça, d'abord, et mettre l'oxygène dans le nez. Après, on lui ouvrait ici, on le mettait là-dedans. J'ai caché dans ses chemises, cravate, vous voyez, juste sur les tapis en bas. C'est épouvantable de voir ça, quelqu'un que vous aimez mourir comme ça, à petit. Je ne me suis jamais remise de ça. Vous avez été très courageuse, je tiens à le dire, parce que les parents de James Crosby vous ont accepté, vous ont adopté à ce moment-là. Toute la famille, Crosby, Steve, House of New, tout le monde était très correct. C'est vrai que vous avez été extrêmement courageuse, vous vous êtes occupé de lui jusqu'à la fin. Absolument, jusqu'à la fin. J'ai tout fait pour lui, je l'ai amené en Suisse, au meilleur médecin, de tout ce que je pouvais faire pour lui. Mais c'était trop tard, il fumait trop avant. Ah bon ? Avant, je me connais. Combien il a fumé, pour voir si je vais... Oh, 40-50 cigarettes par jour, vous savez, toujours au téléphone. On est tranquille, nous, on n'est qu'un paquet, ça va ? Au téléphone, sans arrêt, sans arrêt, une après l'autre. Chain smoking. Bien, alors donc, James Crosby meurt. À l'enterrement, il y avait 7 maîtresses, quand même, hein ? C'est ça. Pas mal. Il ne disait pas que fumer, quand même, hein ? Mais non. Marianne Braunstetter, la baronne, c'est édité chez Flammarion, mesdames et messieurs. Alors, Marianne, vous dites page 99 au sujet du sexe, les hommes avec les femmes, les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes, par deux ou en solitaire, pas de problème si chacun est consentant. Donc, vous méritez une interview à l'erreur rose. Oh ! Alors, Marianne, préférez-vous draguer ou vous faire draguer ? Euh, me faire draguer. Vous préférez embrasser ou vous faire embrasser ? Me faire embrasser. Vous préférez caresser ou vous faire caresser ? Me faire caresser. Voilà, ça va tourner court. Vous préférez larguer ou vous faire larguer ? Euh... Larguer. Quel est pour vous l'endroit idéal pour faire l'amour ? Dans une voiture. Une Austin ? Non. C'est vrai, il y a aussi une Mini. Une Mini, là, qui ne dit pas en plus ? Il y a une Mini, non. Marianne a une Bentley. C'est vrai. On peut mettre ma Mini dans la Bentley ? Elle fait ses courses en Bentley, Marianne. Oui. Dans quel endroit êtes-vous incapable de faire l'amour ? Dans un train. Ah oui ? Même en première ? J'ai essayé, ça n'a pas marché. Ça ne marche pas, pourtant dans le train, il y a le... Je tombais tout le temps. Ah bon, ah oui. Est-ce que vous avez besoin d'aimer pour faire l'amour ou de faire l'amour pour aimer ? Je préfère aimer pour faire l'amour. Ah ! Tapotage. Vous préféreriez un homme qui baisse très très bien, mais qui est infidèle, ou un homme qui baisse très très mal, mais qui est fidèle ? Le premier. Le premier. Ah oui. Elle pense encore à son mari. Oui. Oui. Vous préféreriez qu'il vous quitte pour un homme ou pour une femme ? Pour un homme. Vous préféreriez qu'il couche avec vous en pensant à une autre ou avec une autre en pensant à vous ? Coucher avec moi, c'est mieux. Même s'il pense à une autre. Oui. Pas un peu pour lui. Il pense à elle. Dites-moi, est-ce que faire l'amour par téléphone, c'est tromper ? Non, je ne crois pas. Vous connaissez la question, Michel Recard ? Oui. Oui, évidemment. Évidemment. Même si c'est une petite bite. Non, il n'y a pas de s'éteindre la baronne. C'est délicat. Non, non. C'était l'idée. Je dois pas rire de la fonction. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.